bienvenue sur les chroniques de santé aujourd'hui on fait un petit tour au sénégal avec ramata d'abas indione abbas indione est un écrivain sénégalais qui est né en 1946 qui est infirmier de formation et de profession et qui actuellement à la retraite au début du livre on assiste à la découverte du cadavre judy clochard une vieille clochard qui porte au cou une chaîne en or donc malgré son état elle gagne certaines dignités qui suscite la curiosité tout le long du moment on découvre l'histoire de ramata kaba ramata kaba est magnifique elle est belle elle est quand on l'a décrit on s'imagine qu'elle est la plus belle femme du monde elle est mariée amata semble qui au début du livre est procureur général et qui après deviendra ministre profitant du statut social et politique de son époux de temps en temps ramata kaba provoque des esclaves dans la ville un jour et la grèce un gardien d'hôpital ou gondong et ensuite elle va mentir à son mari qui à son tour envoie des policiers pour arrêter le gardien donc l'arrestation se déroule mal et finalement un gordonne décès à cause des blessures des coups qu'il reçoit de la part des policiers ramata kaba n'a aucun regret aucun remords on étouffe l'affaire et la vie continue le truc c'est que ramata kaba au delà des apparences et les belles et les riches elle ne travaille pas elle est riche parce que son mari vient de l'une des familles les plus riches du sénégal et aussi parce que voilà il est procureur général donc ramata kaba qui a pratiquement tout ce qu'elle veut elle a un époux et moi un époux qui ne la traite plus jamais qui vraiment pouvoir à tous ses besoins elle est une magnifique petite fille mais elle n'est pas heureuse elle n'arrive pas à avoir de plaisir lorsqu'elle a des relations sexuelles que ce soit avec son mari ou avec ses nombreux amants quand elle était petite elle était excisé et il semblerait que l'excision a causé une frigidité mais en fait la science n'a pas encore prouvé que l'excision et la fragilité sont réellement liés donc un jour vautant plus tard après la mort de vous donc ramata kaba se fait violer et contre toute attente c'est la première fois qu'elle a été l'orgasme donc au lieu de plutôt chercher avec l'homme en prison et fait tout pour le retrouver et là on se demande quel est cet homme là qui a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué avant lui on se demande est-ce que finalement m'attard son époux de ramata kaba finira par découvrir la vérité mais aussi l'histoire de une gomme donc qui est mort à cause des bêtises de ramata et aussi de la négligeance on dira de son mari et des policiers est-ce que finalement les gens sauront son histoire est-ce que finalement il sera vongé moi j'ai particulièrement aimé ce livre parce que il sort un peu de ce qu'on a l'habitude de lire avec les auteurs africains en tout cas de ce que moi j'ai l'habitude de lire avec les auteurs africains donc ici ce n'est pas vraiment un focus sur les indépendances ou l'après indépendance ou encore moins la colonisation mais plutôt focus un peu sur la sexualité féminine qui pour moi est un sujet pratiquement tabou dans la société africaine alors on a tendance à accepter lorsque l'homme est infidèle mais on a tendance à croire que la femme et elle n'a pas de pulsions elle n'a pas de désir chanel elle ne pourrait pas même avoir de désir pas donc abbas et john de ramata balance un peu tous et c'est à vous là tous ces préjugés là j'ai ouvert de la mer et il nous présente une femme qui aspire au plaisir charnel et malgré sa beauté sa vie de famille sa richesse n'est pas heureuse parce que voilà elle n'arrive pas à assouvir ce besoin là vous pourrez lire mon résumé sur rythmes d'afrique.com j'espère que vous prendrez plaisir à déguster ramata tout comme moi j'ai pris le plaisir à me lire et à vous le raconter et je vous dis à la prochaine wabiii